Parce qu'ils ont décidé de parler, ils ont sauvé des vies. Ces derniers mois, sur Change.org, des milliers de citoyens se sont mobilisés pour alerter sur la dangerosité de certains médicaments. Parmi eux, Christelle, cette mère de famille, qui s'est battue pour que la codéine, la nouvelle drogue des ados responsable de la mort de sa fille, soit délivrée uniquement sur ordonnance, ou encore Marielle, qui s'est battue pour que l'implant contraceptif et sûr, responsable de terribles effets secondaires dont elle a elle-même été victime, ne soit plus sur le marché européen. Ces nouvelles personnes, la presse les a appelées les nouvelles vigies sanitaires. Elles ont pu agir parce que des milliers de citoyens ont signé et partagé leurs pétitions. Aujourd'hui, c'est Thomas qui a besoin de vous. Son fils s'est donné la mort il y a quelques années, après avoir pris un traitement contre l'acné, le Roaccutane. Thomas est catégorique, s'il avait pris connaissance de ce danger, de cet effet secondaire, il n'aurait jamais donné ce traitement à son fils. Alors, pour éviter de nouveaux suicides, il a décidé de lancer une pétition pour demander aux autorités sanitaires et au ministère de la Santé d'agir. Si, dans les jours qui viennent, la pétition est massivement signée, partagée, ça pourrait pousser la presse à se saisir du sujet et ça pourrait pousser le ministre de la Santé à prendre des mesures. Alors, si vous avez envie de soutenir Thomas, vous pouvez dès aujourd'hui signer la pétition change.org.roaccutane. Sous-titrage ST' 501